... Échappé, c'est l'histoire d'une communauté de femmes et d'enfants qui vivent ensemble dans une châtaignorée. Ce sont toutes des femmes qui ont fui la violence de leur foyer et qui se sont retrouvées à vivre ici, un peu par hasard, toutes ensemble dans cette grande maison qui est située sur une exploitation de châtaigniers. Elles vivent ensemble, elles travaillent ensemble à l'exploitation de ces châtaignes. À l'automne, elles les récoltent. Les enfants vivent ensemble, ils vont à l'école ensemble. C'est vraiment une vie de communauté. Cette communauté est située sur une île. Alors, c'est la Corse, même si elle n'est jamais nommée dans le livre. Et moi, j'ai vécu en Corse pendant toute mon enfance. Du coup, c'est vrai que la châtaigne, c'est un fruit qui est très lié à cette île. Donc, ça s'est un peu imposé naturellement pour moi quand j'ai imaginé cet endroit, d'imaginer une châtaignorée. Et la châtaigne, ça m'a toujours fait penser un peu comme beaucoup de fruits, notamment des fruits à coque, une sorte de ventre aussi. Il y a des pies qui protègent, une sorte de fruit. Enfin, c'est un fruit qui me semble très maternel, un peu. Et je trouvais que la symbolique était assez belle, mais c'est aussi pour une histoire de territoire. J'ai commencé l'écriture de ce roman de manière assez thérapeutique. Au départ, j'ai surtout parlé de moi, de mon histoire. Et en fait, plus ça allait, plus j'avais besoin de m'échapper aussi dans le romanesque. Plus j'avais besoin aussi de me permettre à moi de m'enfuir aussi de cette histoire et de créer autre chose et de m'offrir autre chose. Et donc, ça vient, je pense, d'une envie d'extérioriser plein de choses de ma vie. Et c'est comme ça que je suis arrivée à écrire ce livre. Il y a une sorte de magie dans ce livre parce qu'aussi, certains narrateurs sont des enfants. Et donc, les enfants, pour un peu surmonter plein de choses, inventent tout un imaginaire qui les accompagne et qui leur permet de survivre. Et donc, s'il y a comme ça quelques percées magiques dans le livre, c'est parce qu'elle est portée par des enfants qui commencent à apercevoir des choses dans la forêt de Châtaigniers pour, en fait, se sauver un peu de la réalité qui paraît triste et peu porteuse d'avenir. Enfin, voilà, c'est pour se sauver aussi qu'il y a cette portée-là dans le livre. Il y a certains livres que j'ai lus qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, je pouvais tout écrire. C'est un peu ce genre de livre qu'on découvre. On se dit, ah, mais ça aussi, c'est possible. On peut écrire comme ça, sur ce thème-là. Et pour ça, s'entendre solitude, ça fait partie des grandes lectures de ma vie. Parce que je me suis dit, oui, j'ai vraiment eu cette phrase de, ah, mais on peut écrire comme ça, et avec autant de magie et de liberté aussi. Mais il y en a plein d'autres, dans des styles bien divers. Il y a Céline Minard, il y a Lautré Hamon, il y a Ken Kézé. Enfin, il y a plein d'auteurs comme ça qui m'ont accompagnée et qui prennent la liberté d'écrire vraiment de manière qui leur est propre. Et oui, ça, ça m'inspire. Dans cet endroit, elles vivent ensemble, elles travaillent ensemble, elles élèvent leurs enfants ensemble. Et si elles habitent toutes dans cet endroit, c'est parce qu'elles ont fui la violence de leur foyer, qu'elles ont été obligées de partir et qu'elles ont trouvé refuge dans cet endroit. C'est un récit qui est porté par plusieurs personnages, certaines femmes de la communauté, certains enfants, et qui est notamment porté par un binôme qui est central dans le roman, c'est Sophie et sa fille, dont on ne connaît pas le prénom, qui est nommé l'enfant pendant tout le récit. L'enfant, c'est une adolescente de 14 ans qui a l'impression d'avoir toujours vécu dans cet endroit, qui ne se souvient pas de son passé, de sa petite enfance et de ce qui a poussé sa mère à fuir et à habiter cet endroit. Et pendant tout le récit, c'est aussi sa quête de vérité, d'identité. Ce livre, c'est avant tout son histoire, c'est l'histoire d'une adolescente qui va devoir enlever une à une les pierres qui composent son paradis pour accepter qui elle est, accepter d'où elle vient, son histoire, l'histoire de ses parents, et qui va en fait partir un peu à la recherche des secrets qui se cachent un peu dans les murs de cette châtaigneraie et les non-dits des femmes, parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de conflits aussi. Et donc, elle sent une pression comme ça, quand même s'installer. Puis plus elle grandit, plus elle le sent. Et donc, elle va bien sentir qu'il y a quelque chose qui se cache, un secret que ne lui disent pas sa mère et les femmes. Et donc, elle va partir à la recherche de ce secret et elle va finir par le découvrir. Et c'est ça qui va menacer un peu l'existence de cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada